Bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman, aujourd'hui on se trouve pour l'analyse et l'explication de l'épisode 3 de Moon Knight Donc au début un petit avis sans spoil, puis on parle en analyse avec spoil, puis des théories à la fin Vous êtes prêts ? On y va ! Alors déjà, personnellement, je n'ai pas archi apprécié l'épisode 3 de Moon Knight Sans spoiler, je trouve que l'intrigue est assez rochée, il y a des scènes assez stylées, mais dont on ne profite pas assez Et vraiment, à part ça, on n'a pas le temps de se poser et tout, l'action n'est vraiment pas terrible Mais j'arriverai surtout en analyse pour l'action En tout cas, voilà, assez déçu de cet épisode 3, en espérant que la fin soit meilleure J'ai vu beaucoup de gens qui ont vu l'épisode dire que ça s'améliorerait après Donc bon, encore c'est pas un argument de devoir attendre la moitié de la série pour que ça devienne bon Mais bon, ok Maintenant on va partir un petit peu en analyse, mais bon, je vous conseille quand même d'aller voir l'épisode On y va ! Alors déjà, on va parler un petit peu de tout ce qui tourne autour du personnage principal Donc Moon Knight, Mark, évidemment Et vraiment, comme j'ai dit, cet épisode m'a vraiment déçu, surtout sur lui Donc on a enfin un épisode consacré à Mark Spector, et je ne le trouve vraiment pas intéressant On ne sait rien sur lui, toujours un petit peu d'humour évidemment Un personnage qui n'est pas très drôle quand on l'entend dans les premiers épisodes On a déjà un peu qui joue au sombre, mais qui n'est pas sombre du tout C'est vraiment dommage Un truc que je n'ai pas trop aimé non plus, c'est la scène au début, donc en Egypte Avec la course poursuite directe, où il poursuit des mecs et d'eau Ça m'a rappelé un petit peu d'ailleurs la scène dans Hulk au Brésil Mais en fait, ce que je n'aime pas, c'est qu'on n'a aucun contexte Depuis combien de temps il est là, comment ça se fait qu'il trouve des informateurs Il y a toujours des mecs de Arthur Haro partout, que ce soit à Londres, en Egypte Non mais il y en a combien de ces gars, c'est un peu étonnant On a l'impression qu'on peut les trouver à chaque coin de rue Et alors donc, là on a enfin une scène d'action avec Moon Knight Contre des vraies personnes, même s'il n'est pas encore en costume au début Mais alors, mais pareil, c'était vraiment pas terrible C'est que tu es dans tous les sens, il y a zéro goutte de sang Je veux dire, il y a un gars qui se fait planter, son couteau sort Son couteau est propre comme s'il sortait dans la vaisselle Ça n'a aucun sens Mark aussi n'a pas envie de tuer ces gars À part pour les interroger, mais il est vraiment trop mou je trouve Pour au moins les mettre KO, je veux dire, quand un Hardville veut interroger quelqu'un dans la série Il le tabasse quand même Vraiment, j'ai du mal à me dire que Mark pouvait tenir contre beaucoup de gens Parce qu'il galère un peu contre trois gars J'ai du mal à voir ce mec là éclater les gars comme premier épisode Quand il y avait des cuts là, avec du sang et tout Donc déjà, cette partie m'a vraiment extrêmement déçu Encore une fois, par rapport à l'action, bon déjà, on est évidemment très loin d'un Hardville Qui sans être forcément le plus impressionnant, était juste très réaliste Et humain, ce qui est censé être Moon Knight aussi Donc c'était vraiment parfait avec un peu de sang Mais c'est normal, quand on se bat, c'est logique Même Falcon et Metroidvania, on en avait plus, c'est pour ça que j'en parle Et même par exemple, les combats de Shang-Chi que je n'avais personnellement pas aimé Car vraiment trop irréaliste Au moins, on voyait tous les mouvements, les combats étaient fluides C'était déjà bien Là, Moon Knight n'a vraiment aucun de ces deux trucs C'est trop de cuts, trop de cuts et tout dans tous les sens Zéro réalisme Donc comme ça, voilà quoi, on est servi Cependant, on a quand même un petit teasing de, a priori Jake Lockley qui tue les mecs et tout là Quand Moon Knight se prend de le corps Qui réellement, ce n'est pas Steven Ou alors c'est lui, mais ce serait un gros twist Donc c'est quand même assez intéressant Ce petit teasing que je parle Je groupe un petit peu là aussi, un peu dans l'ordre On a le procès des dieux Alors ça, j'ai trouvé ça, le concept assez cool On peut voir évidemment différents avatars d'autres dieux Ça, c'est assez cool Mais alors pareil, le procès en son exécution n'a aucun sens Donc je sais qu'évidemment que Kanchu s'est fait bannir et tout Mais alors là, je veux dire Il y a littéralement des preuves Que Arthur Haro veut libérer Amit Il y a des témoins comme Layla Puis Arthur, vraiment, a une défense un peu pitoyable C'est Kanchu, il est jaloux de vous, machin, je sais pas quoi Mais les dieux, ils tombent là-dedans Non mais c'est ridicule Surtout qu'en plus, il y a le scarabée Kanchu peut leur parler du scarabée Et leur prouver qu'ils cherchent bien le tombeau de Amit Mais apparemment, non Donc c'était vraiment très facile, je trouve, le procès Même si j'ai bien aimé le concept, quand même, encore une fois Bien aimé aussi le fait, évidemment, qu'ils fassent les clips Pour les attirer Ensuite, bon, évidemment, ils se sont retrouvés par Layla Ça se trouve un petit peu facilement aussi Ensuite, ils vont donc au manoir avec Pour aller voir Midnight Man, c'est son nom dans les comics Interprété par Gaspar Hullet Qui est en décédé, malheureusement Et un petit hommage Alors pareil, la scène est assez sympa quand il va y avoir le cercueil et tout Pour trouver, enfin, le sarcophage plutôt Tout ça est assez sympa Mais alors évidemment, on a Arthur Harrow qui débarque encore une fois Un peu de nulle part Toujours au bon endroit Au bon moment Et il y a enfin donc la scène de combat qu'on va y dans les trailers Avec Moon Knight, donc, enfin, des hommes énervés Et pareil, qu'est-ce que c'était décevant Les combats, pareil, sont full CGI pour Moon Knight Ce qui est ridicule Tout s'est lancé, l'appareil de ces croissants de lune là On sent que c'est faux, mais ils auraient pu au moins jeter des vrais accessoires, quoi Essayez au moins, non, non, c'est que du truc faux On sent qu'on peut pas le toucher, enfin, c'est bizarre, vous voyez ce que je veux dire Vraiment, et le pire, c'est que pendant le combat, j'ai trouvé le combat de Layla Donc le garde du corps plus intéressant que Moon Knight qui éclate des dégâts C'est dire le niveau, quand même Enfin, il se fait percer, il y a zéro goûte de sang On a une petite apparition de Monsieur Knight encore pour faire le Deadpool pas très drôle Un chien, franchement, mais... Je veux dire, j'aime quand même l'histoire de la série m'intrigue Et j'aime assez l'histoire de la série Le truc avec les dieux, tout ça, j'aime beaucoup Mais vraiment, ça va pas du tout au niveau de l'action Au niveau du personnage aussi, c'est pas normal que je trouve Steven plus attachant que Mark Spector Normalement, c'est pas comme ça que ça marche Ça, vraiment, il y a quelque chose qui va pas avec ça, par contre Et c'est un point fort, parce que Moon Knight est censé être quelqu'un de très son et très violent C'est pour ça que ça gâche tout Et donc là, maintenant, je suis convaincu qu'il aurait été mille fois mieux qu'à l'époque Quand il était prévu de faire une série avec les Defenders et lui Sur Netflix, je pense que ça aurait été mille fois mieux, en effet Et là, vraiment, je suis extrêmement inquiet par rapport à d'autres séries Comme Darn de Ville, la saison 4 qui arrivera plus tard Enfin, saison 4 ou Revival, mais c'est la même chose Désormais, oui, j'ai très peur et je n'ai vraiment pas... honnêtement Ensuite, on passe donc à la scène où le ciel va remonter Se rembobiner, on va dire Alors franchement, cette scène, par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé C'était très bien aussi d'utiliser, évidemment, Steven pour les compétences, on va dire Pour l'intelligence, au sens large Ça, c'est très bien On a aussi le ciel qui se remonte, qui est très beau, je trouve Après, du coup, je n'ai pas très bien compris Est-ce que le ciel se remonte par magie, vraiment ? Est-ce que c'est juste une illusion ? Du point de vue de la Terre, peut-être ? Comme s'il rembobinait la lumière pour voir ce qu'il y avait avant dans le ciel Parce que vous imaginez, s'il change vraiment la constellation C'est-à-dire que toutes les planètes autour sont détruites ou modifiées Ce serait vraiment compliqué Donc je pense plutôt que c'est une espèce de réflexion de ce qu'il y avait avant T'empêche pour l'histoire du MCU, ça doit être assez bizarre À chaque fois, de lever le ciel et de voir des trucs comme ça Ou de voir Harry Sheaim, ou des trucs comme ça Ensuite, donc, on a évidemment Konchou Qui est banni, cette fois-ci, enfin, je veux dire, complètement Qui est comme pétrifié Donc, gros sens du sacrifice, quand même Ça montre que, je pense que Konchou n'est pas si égoïste que ça, évidemment Ça, c'est assez cool Mais donc, après, ce qui m'inquiète un petit peu C'est que, du coup, on va avoir des épisodes, évidemment, sans pouvoir Et ça, ça fait un petit peu filler, un petit peu remplissage Je veux dire déjà qu'on n'a pas eu Moon Knight Je parle même en costume, pas forcément que de Mark Spector On l'a eu extrêmement peu depuis le début, on est à la moitié de la saison Et on l'a eu vraiment pour une réelle scène d'action Qui n'était vraiment pas terrible Si, en plus, on se débarrasse de lui maintenant C'est triste, quoi Vraiment, c'est ça qui me dérange dans la série pour l'instant, vraiment Et donc, de ce que je comprends, ça ne va pas s'arranger Au moins, je pense, jusqu'à l'épisode 5 Parce qu'on sait qu'après, il sera dans un asile et tout On va dans les bandes annonces Je pense que ce ne sera pas dans l'épisode 4 Donc, on va en passer du temps Donc, sans Moon Knight, encore une fois Et comme j'ai dit, c'est assez dommage que je trouve ça plus cool De revoir Steven à chaque fois que de voir Mark Alors que Mark, c'est le perso qui m'intéressait le plus Vraiment, c'est vraiment moyen pour le coup Aussi, j'en parle un petit peu là Mais je trouve vraiment, comme j'ai dit au début, que l'épisode est vraiment rusher Comme, de toute façon, toutes les séries un peu Disney+, de Marvel Mais là, je trouve vraiment que cet épisode aurait pu être En fait, dans plusieurs épisodes dans une série normale C'est-à-dire, vous savez, le début, un petit peu, un épisode avec La recherche d'informations, tout ça et tout Avec peut-être même le procès des dieux Le deuxième, où Layla le retrouve Ça va au manoir, etc Ça essaie de s'infiltrer Développement de personnages, etc Et un troisième épisode, où là, il y a l'action Avec peut-être, enfin, on va dire la fin de l'action Au manoir Puis la recherche, évidemment, de la carte Le Konshu qui remonte le ciel, etc Vous voyez ce que je viens ? Ça a pu être vraiment fait sur plusieurs épisodes pour bien développer Mais bon Ensuite, au niveau du lien du MCU Bon, on a une petite référence à Madripoor Donc, c'est assez cool Il, qu'on a évidemment dans Falcon et Zomiteur Seulure J'imagine que vous vous souvenez Ça fait encore un petit lien Ensuite, on passe un petit peu au personnage de Layla Donc, pareil, c'est sympa toujours Dans cet épisode On apprend un peu plus sur elle Donc, sa mère fait des faux passeports, apparemment C'est intéressant Donc, elle volait des antiquités Ça, on le savait déjà un petit peu avant On avait compris Et donc, il y a une histoire avec son père Qui a disparu Donc, je suppose, évidemment Tout le monde l'a vu venir Que c'est, évidemment, Marc qui l'a tué Donc, je ne sais pas encore le contexte Peut-être, c'est quand il a trouvé Konshu la première fois Il devait y avoir un truc avec des archéologues Il a dû le tuer peut-être sans faire exprès Et du coup, c'est lié à cette histoire-là Je suppose Voilà, Layla qui a pas mal de contacts et tout Et il y a encore sa mère Qui l'appelle d'ailleurs mon petit Scarabée Comme j'avais dit la dernière fois Layla, d'après les théories J'ai eu pour être en lien avec un personnage Qui a des pouvoirs de Scarabée dans les comics Ça pourrait être assez cool Vu qu'il y a un petit teasing par rapport à ça Je vous ai dit, même sur Twitter la dernière fois Mais j'envoie dans la partie théorie à la fin Pour parler de Layla un petit peu plus Ensuite, on a un petit peu donc Arthur Harrow Qui, comme à son habitude Apparaît toujours au bon endroit au bon moment Mais bon, l'acteur est toujours bien Le personnage toujours intriguant Mais on en sait pas trop sur lui Enfin, en fait, on en sait des choses Mais pas assez, je trouve Il a vraiment beaucoup de ressources et tout J'ai beaucoup aimé sa scène Surtout à la fin de l'épisode Quand il parle à Contchou Là, en pétrifié quoi Ça, vraiment, je pense C'est une de mes scènes préférées de l'épisode Pour le coup Je crois que c'est très intéressant On sent vraiment le passif entre les deux Qu'il l'a brisé et tout Ça, c'est très bien Limite, j'aimerais bien voir un petit flashback entre eux en fait Mais bon Je pense qu'on a pas trop de temps à perdre sur ça Vu que la série est quand même très rochée En tout cas, de voir ce qui va se passer par la suite pour Arthur J'imagine qu'au prochain épisode Il va trouver donc le tombeau et le déterré Enfin, je veux dire Y accéder cette fois-ci Je sais pas s'il va libérer directement A la fin peut-être de l'épisode 4 Ou épisode 5 ou 6 Franchement, je ne sais pas encore En tout cas, voilà Maintenant, parlons un petit peu de théorie Alors déjà, est-ce qu'on reviendra le personnage de Midnight Man Enfin, dans l'épisode Là, il prend un truc et on le voit pas Il disparaît hors champ Franchement, je ne sais pas Je sais pas si l'acteur est normal Il me semble avoir vu des trucs à l'époque Normalement, ce sera un peu dommage de débarrasser un personnage comme ça Mais si l'acteur est décédé Donc, il pourra pas revenir dans une saison 2, évidemment Ensuite, par rapport à Layla Donc, comme je disais Évidemment, Marc a probablement tué son père Donc, ça va jouer un petit rôle, je pense, après Pour être honnête, je pense même carrément Que quand Hamid va se faire libérer Elle va peut-être prendre Arthur Aaron en avatar pendant un moment Mais qu'au bout d'un moment, je suppose qu'elle va aller vers Layla Il y a beaucoup de teasing par rapport à ça Même au début, quand Chou disait qu'il voulait la prendre Donc, ça veut dire qu'elle a une certaine force Qui pourrait attirer les dieux Ça ferait un petit retournement, entre guillemets Pour créer un ennemi qui sort de nulle part un peu à la fin de la série Comme ils ont fait avec Hawkeye, avec plein de trucs Enfin, ce n'est pas un ennemi qui sort de nulle part Mais vous voyez ce que je veux dire Qui débarque vraiment au dernier épisode et un peu nouveau Je pense qu'Arthur va soit se faire tuer par Hamid Soit qu'il va être utilisé vite fait Ou peut-être temporairement Peut-être qu'avec, justement, quand il y aura la révélation Evidemment que Layla, que c'est Marc qui a probablement tué son père Elle va avoir de la haine Et c'est là que Hamid va rentrer en l'aile peut-être Peut-être même pas qu'elle sera complètement consciente Vous voyez ce que je veux dire, mais voilà quoi Tout le ressentiment, même qu'il l'ait quitté, machin, tout ça Franchement, je vois ce truc venir Après, on verra évidemment si j'ai tort Je pense qu'encore une fois Donc, comme j'ai dit aussi que les prochaines épisodes vont être assez filler C'est-à-dire qu'en gros, dans un épisode 4, j'imagine Où ils vont chercher le tombeau et tout Mais il n'y aura pas grand-chose Peut-être un petit peu plus de développement et de flashback Ce sera un peu utile, peut-être, à voir L'épisode de après 5, je suppose que c'est là Qu'il sera dans un hôpital psychiatrique, là Comme on voit dans le trailer Évidemment, l'épisode 6, où il va réussir à libérer Conchou au bout d'un moment Car Conchou lui dit de venir le libérer au bout d'un moment Est-ce qu'il réussira direct ou pas à la fin de l'épisode 4, peut-être Je ne sais pas, comme j'ai dit, vu qu'il est l'apprisomé dans un hôpital Je ne pense pas par après Peut-être que c'est Layla qui, entre-temps, va pouvoir se casser Et récupérer peut-être Conchou Devenir son avatar temporairement aussi Puisqu'il le disait, je suis sûr qu'on aura une scène avec Layla en Moon Knight Et qu'elle va revenir et peut-être libérer Mark en attendant Et que là, elle lui repasse Conchou A voir En tout cas, comme j'ai dit, j'ai vu beaucoup de gens dire que l'épisode 4 était assez ouf Que c'était probablement le meilleur Et que l'épisode 5 aussi Parce que certains l'ont eu en avance, etc C'est un peu liqué Et que c'était assez sombre, vraiment, les derniers épisodes Et c'est un peu ce que le réalisateur principal avait dit Donc bon Quand une fois, je redis à chaque fois, j'aime bien Moon Knight La série est sympa, mais Juste, c'est vraiment, vraiment trop basique Et l'action est vraiment, pour le coup, un point très négatif Mais bon, j'ai quand même hâte, évidemment, de voir ce qu'ils vont faire par la suite Et on verra donc, si j'ai eu raison ou pas A voir Et voilà, je pense avoir un petit peu tout dit Donc dites-moi, vous, ce que vous avez pensé, évidemment, de l'épisode Quelles sont vos théories, peut-être Et voilà, j'espère que ça vous a plu Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner Likez, commentez, partagez, activez la cloche A me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord Vous avez les liens en description Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Salut tout le monde